Précédemment Écoute Mathilda, j'espère que ce soit une bonne idée de faire ça en public Qu'est-ce que ? Vous méritez d'aller en enfer, vous me dégoûtez ! Mais putain ! Elle va arriver, vous en faites pas Sans prof d'anglais ça va être compliqué hein Et sinon il est où Baptiste ? J'en sais rien moi T'es là pour quoi alors ? Pour te dire que je trouve ça vraiment dommage que tu ne participes pas au concours d'anglais J'ai pas la tête à ça Ben Je pense qu'elle viendra pas hein Moi c'est bon je me casse Allez viens on y va Je pense qu'elle viendra pas hein Je pense qu'elle viendra pas Tú Je pense qu'elle viendra pas Hallelujah Et enfin si vous viendra pas fait Si je veux pelfe rep離 Ha börjar pas Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, vous êtes ? Je m'appelle Marine Prunet, je suis prof ici. Je peux vous poser quelques questions ? Oui. Vous n'étiez pas sur les lieux hier. En effet, j'étais en off l'après-midi. J'ai fait une promenade du côté de l'étang. Toute l'après-midi ? Oui, j'avais besoin de m'aérer. J'y suis resté jusque tard. Bon, d'accord, merci. On ne peut pas rentrer dans l'établissement ? Non, on est en train de faire une enquête. Et en plus, c'est beaucoup trop dangereux. La structure n'est pas encore stable. Elle peut s'écrouler à n'importe quel moment. Je ne reviens pas comment c'est complètement détruit. Encore heureux, c'est une explosion. Encore heureux, il y a des gens blessés entre la vie et la mort. Il n'y a même plus de toi. Eh bien, moi, ça ne me dérange pas. Quoi ? Mais tu n'es vraiment pas net, hein. Désolé, mais je n'ai jamais aimé cette école. Mais alors, ce n'est pas une raison pour aimer que ce soit explosé, quand même. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Ma dame adore les explosifs. Mais qu'est-ce que tu inventes, là ? Ouais, ouais. Attends. Tu as signé que c'est moi qui ai fait péter l'école ? Mais je n'étais même pas là. Tu sais, je sais que tu es capable de tout, hein. Vas-y. Salut, salut, comment tu te sens ? Ça va, t'inquiète pas. Je n'ai rien eu. J'ai eu le temps de m'abriter sous une table. Ok. Et à l'hôpital, tu as été voir papa ? Non, je n'ai pas eu le temps et je me suis dit qu'on pouvait y aller à deux. Ouais, ok. Je ne reviens toujours pas. Ouais, c'est fou. Est-ce qu'on sait si... Si c'est volontaire ? Je ne sais pas, mais j'ai entendu des flics parler entre eux et... Ils disaient que le foyer de l'explosion ne correspondait en aucun cas avec une machine. Quoi, donc ce n'est pas une explosion électrique ou quoi que ce soit ? Non. Putain. Mais c'est forcément quelqu'un qui nous a fait exploser l'école, alors. Je ne sais pas. On verra ce que dit l'inquiète. C'est trop chelou. Ça fait peur. Quand je te disais qu'ici, c'était un endroit de cinglé... Je... Je suis désolé de... Hé, Margot, je disais ça comme ça, hein. Et maintenant, papa est à l'hôpital. On ne peut rien faire. Si, on reste fort. Mon amour... Bonjour. Docteur, vous avez des nouvelles ? Oui. On a identifié plusieurs brûlures. Au deuxième, voire troisième degré. À des endroits assez importants. Notamment derrière la tête. Ainsi qu'à un traumatisme crânien. Mais c'est grave, ça. Ne vous en faites pas. On lui a donné de nombreux calmants. Ils lui ont fait tout notre possible pour le maintenir dans un état stable. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il risque ? Alors déjà, son pronostic vital n'est pas engagé. Le pire qu'il pourrait avoir, ce serait des séquelles neurologiques. Et de nombreuses inaptitudes. Aussi, on pourrait voir des complications au niveau de la vue. Comment ça ? L'explosion a hérité ses yeux. Alors, au mieux, il pourrait porter des lunettes. Mais si des complications arrivent, il pourrait perdre la vue. Non, c'est pas possible. Pour l'instant, on est sûr de rien. Mais je voulais quand même vous en parler. Oui, merci docteur. Salut. Salut Marine. Comment tu te sens ? J'ai fait une connerie. Comment ça, une connerie ? Le capitaine Molko est venu m'interroger tout à l'heure. Ok. Et ? Je... Je lui ai menti. Quoi ? Mais pourquoi t'as fait ça ? J'ai paniqué. Je lui ai dit qu'hier, j'étais en off. Putain, mais Marine... Ça te choque pas, Léa ? Je la comprends. Comment ça ? Mais oui, si elle lui avait tout dit, on aurait été suspectés. Et puis, faut que je vous avoue quelque chose. Quelque chose de grave. On t'écoute. Bon, voilà. Avec le fils de Jean-Luc, on s'est... On s'est rassemblés. Et on a essayé de faire vivre un enfer à Jean-Luc. Commencer à faire vivre l'enfer. On lui a envoyé des menaces de mort. Putain. Camille. Bonjour. Bonjour, Tino. Oh, ma chérie. Je... Je... Baptiste, Baptiste, qu'aime-toi. Reste calme. Chut. Mais j'ai soif. Je vais te donner de l'eau, t'inquiète pas. Tiens, tiens, tiens. Merci. C'est normal. Non. Merci pour tout. Merci. 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 Salut, maman. Coucou, les chéris. Votre père se repose. Les médecins lui ont donné beaucoup de médicaments, vous savez. Comment il va ? Bah, il a eu un traumatisme crânien. Des brûlures. Et... Des petits problèmes au niveau de la vue. Ça va s'arranger, hein ? Hein, ça va s'arranger ? Je sais pas. Il faut faire confiance au médecin. Et toi, comment tu te sens ? Moi, ça va ? Je m'occupe de votre père. Il faut que... Que tu penses aussi à toi, maman. Il faut que tu manges. Mais... J'ai pas faim. Si, maman. Allez-y, on va chercher un truc. Il faut que je veille sur ton père. Mais c'est pas grave. T'as le droit de t'absenter et d'aller manger, hein. C'est ce qu'il aurait voulu pour toi, hein. Bon, ok, t'as raison, ma chérie. Tu viens avec nous, Hugo ? Euh, non, je vais rester là. Bon, d'accord. A tout de suite, mon chéri. On revient. Espèce de gros bâtard, tu me dégoûtes. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, mais... Quelle salope. En même temps avec un mari comme ça. Tu vas où, Séverine ? Voir les flics. Quoi ? Non, fais pas ça, Séverine. Je suis désolé, mais là, c'est parti trop loin. Mais c'est pas une bonne idée. Je m'en fous. Mais ça va faire campirer les choses. Non. On n'a rien fait de mal. Enfin, toi, si. Mais justement... Non, mais c'est pas à Marine et moi de payer les pots cassés, en fait. Donc, c'est plus mon problème. Putain. Mon chéri. C'est quand que tu te rêves ? Je t'aime. Mais oui, mais oui, bien sûr, on y croit. Hugo ? Mais qu'est-ce que tu sous-entends ? Je sais tout. Quoi ? Je comprends pas. Mais oui, bien sûr, prends-moi pour un con. Ça va peut-être marcher avec papa. Mais au final, non. Tu vois. Comment ça ? Mais quelle histoire tu t'as inventée, là ? Et ça ? Ça, je l'ai inventé aussi, peut-être. Où t'as trouvé ça ? Donne-moi ça. Non. Hugo, donne-moi ça. Alors maintenant, tu vas me dire la vérité. Mais j'aime ton père plus que tout. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça que tu t'es tapé, Patrice. Mais c'était une erreur. Je suis désolée. C'est pas à moi qu'il fallait dire ça. Mais c'était à papa. Avant l'explosion. Regarde dans quel état il est, maintenant. Veo, je comprends, mais... Ta gueule. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de cette famille de merde. Alors tiens, prends le mot de ton gros connard, là. Et reste avec ton deuxième. Bon, allez, l'équipe, on rentre au Comigo. Ah, épuisante cette journée. Ouais. Bon, tu nous payes un coup ce soir, Yannick ? Bon, allez, si vous voulez. Ah, ah, ah. Oh, je vais y aller. Sous-titrage ST' 501 ... 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